Salut à tous, j'espère que vos vacances se passent bien, les miennes sont terminées depuis un petit moment. Je voulais profiter d'un petit temps que j'avais pour vous présenter un jeu qui s'appelle Chicory. C'est la dernière création de Greg Lobanov, c'est sur Kickstarter en ce moment, et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une démo. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, je vous le redirai une paire de fois je pense pour être bien clair. Mais ça reste un projet qui m'intéresse parce que Greg Lobanov, c'est celui qui est derrière Wondersong entre autres. Et Wondersong c'est un jeu qui est sorti sur Switch récemment et qui était sorti sur Steam un peu avant, qui m'avait beaucoup plu, un jeu très coloré, très très beau, un bel indie game comme on aimerait en voir plus. Donc voilà, je me suis dit, Chicory ça vaut le coup d'œil, et c'est un projet qui est déjà financé en plus, il n'a plus vraiment besoin de publicité. Puisqu'il a eu un succès très très rapide sur Kickstarter, je suis en train de regarder, il lui reste 23 jours avant que le projet soit terminé. Il est déjà presque au double de son financement initial, par contre pour une release date qui n'est pas avant 2021. Donc je ne suis pas trop trop fan de baquer des jeux qui sortent dans plus d'un an, on va dire, déjà un an c'est beaucoup pour tout ce qui est jeux de société. Mais la démo est là, donc je vous la montre. Là on passe une courte introduction pour vous voyez un petit peu le style graphique. C'est une histoire de couleurs, vous allez voir très vite, tout se joue là-dessus. Mais pas comme dans Wondersong où on chantait finalement. Là on est sur un monde qu'on va pouvoir peindre à volonté. Vous voyez là par exemple, je suis en train de dépoussiérer. Mais rapidement, je vais devoir me retrouver à peindre en fait. Puisque le monde autour de moi va partir en cacahuètes et finalement les couleurs vont disparaître. Voilà, ça va être à moi de les retrouver. Dans cette démo, vous le verrez, on n'ira pas très loin parce que j'enregistre cette séquence après le gameplay que vous allez voir. Pour des raisons que vous allez comprendre en regardant le gameplay. Voilà, je tenais juste à vous expliquer ça et vous montrer un petit peu la beauté du monde quand il est coloré. Mais il n'est pas coloré longtemps. Donc on va se lancer, je ne vous spoil pas du coup toute cette introduction. Et on passe directement à l'action tout de suite. Alors j'avais juste avancé un petit peu histoire de passer le tutoriel et de voir à quoi ça ressemblait. Le principe c'est qu'on a un petit peu le chien à tout faire. Là ça c'est notre petit personnage. Et on est l'homme à tout faire de Shikori qui est donc la personne qui détient le pinceau que j'ai dans les mains là. Et qui colorie un petit peu tout le monde. Sauf que d'un seul coup toutes les couleurs vont disparaître comme vous le voyez, les quelques tâches c'est moi qui les ai faites. Et Shikori va disparaître par la même occasion. Donc nous on va récupérer son pinceau et on est à la recherche de Shikori pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Le curseur je l'ai là, je joue à la manette pour faire moins de bruit avec mon clavier mécanique. Donc je peux peindre tout ce que je veux dans plusieurs couleurs. J'imagine que je débloquerai les couleurs avec le temps. Sachant que c'est une démo donc je ne sais pas juste où ça va. Et ça va avoir des effets sur mon environnement. Ici par exemple si je peins ça, ça devient un champignon sur lequel je peux rebondir. Oui il faut y aller de l'autre côté. Donc je ne pourrai pas vous montrer. On peut aussi couper des arbres avec certaines couleurs. Et voilà pour l'instant je ne sais pas beaucoup plus. Je sais aussi qu'un petit peu à la manière d'Animal Crossing, le bonnet je l'ai débloqué. Tout ce qui est couvre-chef on les débloque. Et mon haut, celui-là je ne l'ai pas dessiné mais j'en avais dessiné un. Je crois que je peux vous les montrer. Alors ça ce sont mes couvre-chef. Et vous allez voir voilà, ça c'est mon œuvre d'art. Je vous avoue qu'avec le gros pinceau et son couleur je n'étais pas très inspiré. Mais voilà on m'en débloque pas mal assez vite pour plus qu'on cherche un petit peu. Et voilà c'est le petit plus. Et la couleur des vêtements en fait je ne me suis pas à moi-même. Ça ne marche pas forcément à tous les coups. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça ne va pas bien réagir. Là vous voyez j'arrive à me peindre le visage mais pas les vêtements. Voilà alors j'ai rencontré une espèce de piaf qui m'a dit que Shikori était sûrement dans le coin. Et le coin on y est. Alors moi ça me fait forcément penser à des vieux titres Zelda. Mais avec des mécaniques différentes disons qu'on peut interagir avec le monde aussi quoi. Donc vous voyez que l'arbre je vais le rétrécir à coups de peinture. Et ensuite il va me servir de pont. Ici j'ai aussi un champignon. Ah d'accord alors comment est-ce qu'en effaçant ? Ouais je pense qu'il faut que je me mette dessus. Je fasse ça. Et là je suis dessus ou pas ? Non je ne suis pas dessus. Euh bah zut alors. C'est parce que je l'ai mal fait ? Ah il m'a fait sauter là. Il ne m'a pas fait sauter comme je voulais. Alors je ne sais pas si c'est vraiment possible en fait. Si je m'avance donc vraiment sur le bord comme ça. Non. Soit. On va avancer. Ah non c'est peut-être avec le champignon qui est là qu'il y aura quelque chose à faire. Par exemple si je fais ça. Voilà. Et là on va pouvoir aller chercher le trésor. Souvent si on découvre le chef. Euh... Ouais on peut l'essayer. Bah du coup j'ai plus de chapeau par contre. Et pour descendre je m'ai dit qu'il faut utiliser ça. Ah ok. Alors moi je voulais parler de ce jeu d'abord. Donc comme je l'ai dit parce que les développeurs m'ont envoyé une démo. Et que du coup j'estime que c'est la moindre des choses de montrer aux gens leur travail. Mais aussi parce que des kickstarters de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous êtes très familier de kickstarter. Mais c'est aujourd'hui un site où les projets de jeux vidéo fourmillent. Il y en a vraiment énormément. Et la plupart soit ne vont pas au bout. Soit quand ils vont au bout on donne des résultats assez mitigés. On l'a vu d'ailleurs sur ma chaîne avec Macavillain. Je vous mettrai le lien quelque part en haut à droite là. Pour que vous voyez ce que ça peut donner. Et du coup un projet qui tient forcément la route. Bah si vous remontez avant Shovel Knight. Il n'y en a pas beaucoup. Ou même après. Alors je ne les connais pas tous évidemment. Il y a eu Lust machin là. Le jeu un peu porno horreur. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart ne tiennent pas la route. Si vous voulez c'est... L'arnaque facile c'est de dire. Allez je mets un projet. Donc kickstarter en fait. Le créateur vous propose un projet qui n'est pas forcément terminé. Et vous donnez des fonds. Et si le minimum de fonds qu'il demande est réuni. Il va toucher l'argent. Par contre s'il n'y a pas assez. S'il demande 8000 et qu'il touche aux 4000. Il ne touchera rien du tout. Donc souvent il y a des gens qui vont vous faire 3 assets sur Unity. Avec 2 belles images de nanas en décolleté. Il demande une petite somme. Pour être sûr de la réunir avec assez de gens naïfs. Malheureusement qu'ils ne connaissent pas bien. Donc dans les 4 000 euros pour un jeu c'est négligeable. Seulement les 8000 il est touche. Parce que le projet est financé. Il a atteint son objectif. Derrière qui donne le jeu ou pas. Finalement kickstarter lui il se retire la responsabilité en disant. Nous on n'est pas un magasin. On permet aux créateurs de vendre leur projet. Mais on n'assure pas la livraison. Donc derrière rien n'est livré. Le mec s'est fait une huile boule. Et puis voilà. Ce jeu là il est déjà financé. Et de très très loin. Là où je vous parle. Le lien bien sûr kickstarter sera dans la description. Pour aller avoir le jeu en exclu. Avec des bonus si vous le souhaitez. Et voilà. Et celui là voilà il tient la route. C'est un éditeur que je connais et que j'aime beaucoup. Donc je vous le montre. Même si je n'ai aucune idée de où je vais. De ce que je dois faire. C'est peut-être le seul inconvénient de cette démo. Qui est réservée aux youtubeurs ou streamers. C'est que finalement on est assez peu guidé. Et depuis que l'oiseau m'a dit va voir dans le coin. Où est chier. Ah bah voilà. L'oiseau est là. Il m'avait dit suivez moi. Puis enfin réussi. Bon la démo est en anglais bien sûr. Mais de toute façon vous n'y aurez pas accès. En théorie. A moins que vous soyez vous même youtubeurs ou streamers. Je vais te montrer. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais si Shikori pense que tu mérites le pinceau. C'est à toi d'y faire face. Que se passe-t-il exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé aux couleurs de mon apprenti ? Ah d'accord. C'était le maître de Shikori. Et là on se fait manger par le noir par contre. Ah bah voilà. Oh non. J'aime beaucoup les expressions du visage. On ne va pas la tenter. Ou alors on doit y aller. On y va. Ah j'ai augmenté mon lien avec le pinceau. Votre peinture va maintenant briller dans le noir. Ah d'accord. Oui dans les endroits sombres. Parce qu'il y avait une grotte que je ne pouvais pas explorer avant. Celle devant laquelle on a commencé. Ah ou elle brillerait mais c'est la fin d'un démo. Elle est très courte cette démo en fait. J'aurais peut-être dû attaquer plus tôt. Merci d'avoir joué. Et les aider sur Kickstarter. Je vous dis le lien sera dans la description. Je vais faire un petit cut à mon avis. Et je vais relancer le début du jeu du coup. Ça va être à l'envers. Mais on va la faire comme ça pour que vous voyez un petit peu l'environnement. A tout de suite. De retour au menu. Alors je voulais moi vous montrer un petit peu d'action. Et je ne pensais pas que la démo se finissait si vite. Donc c'est pour ça que j'avais coupé toute la première partie de l'histoire. Mais là maintenant pour ceux qui sont restés donc à mi-vidéo on va dire. Je pense que c'est des gens qui veulent voir un petit peu de quoi ils retournent. Et du coup on va aller au village. Sachant que je ne crois. On ne peut pas se téléporter ou quelque chose. J'aurais aimé. Sinon j'y retourne en speed mais. Je ne suis pas comme ça. J'essaye un peu tous les boutons. Je ne suis pas bien loin du village à la limite. Mais bon voilà. J'aurais dû garder mon rat d'otage de kickstarter pour cette partie là. Plutôt que de vous agacer tout à l'heure. Alors voilà le genre de petit gimmick qu'on peut avoir évidemment. Avec les 100 pinaux sauteurs. C'est assez simpliste au départ évidemment. En plus on n'avait pas besoin là. Mais. Mais c'est prometteur. Ça peut permettre plein de choses par la suite. J'ai l'impression que je puisse faire demi-tour ici par ici. Voilà on est de retour au village. Alors le seul réserve que je pourrais mettre sur ce jeu. J'aime beaucoup les interactions. J'aime beaucoup le décor. Je vais vous montrer quelques personnages amusants. La seule réserve que je pourrais avoir c'est que finalement. Tout est blanc quoi. Et autant dans Undertale ça peut avoir son charme. Autant ici. Bah c'est presque dommage. Et vous voyez je peux faire des traits de peinture machin. De différentes tailles et tout. Mais ça rendra pas la vie. Vous voyez si vous voulez ça repart pas le décor de la couleur. Où il était. Ça part d'une couleur unique quoi. Et du coup bah j'ai peur que ce soit le terme à la longue. Alors il y a peut-être. Tiens il a là son. Il cherche ses enfants lui. Je crois que j'ai vu l'air bouger dedans. Ah voilà. Voilà donc ma réserve c'est ça. C'est est-ce qu'à un moment t'en auras pas marre au bout de je sais pas. 5, 10, 15 heures. Je sais pas combien. Quelle est la durée de vue annoncée pour ce jeu. Elle est pas annoncée encore. Est-ce que t'en auras pas marre de voir du blanc et noir. Puisque du noir et blanc. Tout le temps. Et de juste peindre des couleurs. Bon est-ce qu'il va sûrement me donner un cadeau. Du coup pour me remercier d'avoir trouvé ses enfants. Ils sont mignons hein. S'il me donnait pas. Alors conniption je sais même pas ce que c'est. T'as l'impression que je t'en dois une. Et il me donne un bandana. Que je vais porter tout de suite fièrement bien sûr. Pas beaucoup mais j'espère que ça te servira. Salut beans. Qu'est-ce qu'on peut voir encore là-haut. J'allais faire un petit peu le tour. Oh oui je me suis bloqué ici. J'allais faire un petit peu le tour. Ici je suis bloqué aussi. Et pour l'instant j'ai pas demandé de couper les arbres. Parce que comme dans Pokémon il me faudra le compétence coupe. Ouais c'est ici que je pouvais passer. Ce qui est marrant c'est qu'on vous explique même pas en fait que la peinture va abaisser les arbres. Donc c'est complètement par hasard que j'ai trouvé. Sinon je tournais en rond dans ce village. Voilà elle qui m'a demandé de peindre sa maison de plusieurs couleurs. Évidemment elle est toujours déprimée. Ou il d'ailleurs je sais pas. Je vais essayer que c'est une femme. Voilà et ça ça lui ça le satisfaisait à peu près. Donc vous voyez il y a quand même tout un tas de maisons de paysages à explorer. Des petits, enfin des petits, des animaux en tout cas qui sont tous plutôt mignons. C'est assez réussi il y a des petites interactions. Je sais que là on peut faire pousser je crois que c'est les fleurs avec la couleur ou quelque chose comme ça. Ouais voilà ça peut pousser les fleurs. Et en fait plein de choses sont possibles qu'on verra jamais dans la démo. Qui montrent finalement très très peu de choses. Ah j'ai ramassé des déchets. Mais j'ai hâte de voir ce que je peux donner. En espérant qu'il soit pas trop long à être développé. Et voilà mon vrai regret c'est. Pourquoi pas montrer un petit peu plus d'interactions. Que juste abaisser des arbres et remonter des champignons. Et au final est-ce que le doré blanc va pas être pénible. Voilà c'était un petit aperçu de Shikori. Je vous encourage à aller visiter la page Kickstarter qui est juste en dessous. C'est pas une vidéo sponsorisée du tout mais. C'est un petit coup de coeur. Voilà sachant que c'est un jeu qui n'est pas encore fait. Donc qu'il faut encore rester prudent et avoir du recul. Et attendre de voir ce que ça peut donner. Voilà je vous souhaite une bonne fin de vacances. A très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501